Seigneur, merci de ta présence, merci de toucher Gilles Seigneur, de l'inspirer, de lui donner et je te prie vraiment de le bénir et qu'au travers de lui, Seigneur, on te reçoit béni, merci Jésus, Amen. Bonsoir à tous, alors je suis venu pour voir ce soir pour vous raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, ayant entendu mon nom, sont venues écouter. Je vous demande alors de bien ouvrir les oreilles et d'essayer de saisir ce que je veux dire et pas autre chose. Donc je suis bien Gilles Yapi, c'est pas un sosie. Je suis footballeur professionnel pour ceux qui ne le savent pas. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis marié, j'ai quatre enfants. Vous voyez j'ai quatre enfants, c'est possible. Et donc, comme tout le monde étant petit, je suis allé à l'école. J'étais plutôt pas mal à l'école. On dirait que j'étais dans le premier tiers de tête en classe. Mais mon cœur n'était pas à l'école, mon cœur battait pour le foot. Très tôt, j'étais passionné de foot. Et donc je donnais tout pour le foot, j'ai abandonné l'école petit à petit. Même si mon père essayait de me rattraper, mais c'était difficile. Donc j'ai joué des tournois de quartier. Et à l'issue de ces tournois-là, j'ai été réputé par la célèbre académie en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'Académie Jama-Guillaume. Et cette académie était en partenariat avec la SEC d'Abidjan, qui est le plus grand club de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai été formé dans cette académie pendant des années. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai intégré l'équipe première de la SEC d'Abidjan. A 18 ans, j'ai été capitaine de la SEC. A 18 ans, j'ai été international ivoirien. Et donc très tôt, j'ai été populaire de mon pays. Très tôt, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et très tôt, j'ai découvert ce que l'argent pouvait apporter, de bien comme de mauvais. Et donc bien sûr, à part ça, bien sûr qu'il y a le rêve que j'avais de devenir footballeur professionnel, de ce rêve que j'étais en train de vivre. À côté de ça, j'ai une personnalité comme je suis. Un homme comme vous, chacun a sa personnalité. Et je pense que ce qu'on est est le plus important que ce qu'on peut faire, ce qu'on fait pour ce qu'on a. Et donc, footballeur professionnel, c'était ce que les gens croyaient. C'était ce que je vivais, ce que je faisais. C'était mon rêve. Mais au niveau de ma personnalité, j'étais quelqu'un de timide. Et très tôt, je me suis découvert des défauts que je n'ai pas choisis. Des défauts que je ne savais pas d'où ils venaient. Tout petit, j'avais cette mauvaise habitude de piquer aux autres ce qui ne m'appartenait pas. De l'argent, des vêtements. C'est des choses, quelque chose de compliqué. Je me suis battu longtemps et pendant des années, mais c'était comme inscrit en moi. Je ne pouvais rien y faire. Et très tôt, j'étais aussi attiré par les filles. Il faut préciser, dans le temps modèle, quand je dis les filles, ce n'est pas plusieurs filles, ce n'est pas autre chose. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont attirés par autre chose. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, voilà. Et ça, c'était les traits de ma personnalité. Et donc, j'ai grandi comme ça. Il y avait le foot, le rêve. Et puis, il y avait cette personnalité-là qui m'accompagnait dans mon rêve. Donc, étant une équipe nationale, j'ai côtoyé des footballeurs que j'admirais avant, qui étaient des exemples pour moi. Mais quand il a arrivé de les côtoyer, j'ai été influencé négativement par leur exemple. Parce que là, j'ai découvert une autre facette du monde du foot. j'ai découvert que ces gens qui étaient mariés avec plusieurs copines, comme on dit chez nous, avaient plusieurs bureaux, plusieurs maîtresses. C'était des gens qui... qui passaient le temps à parler de sexe. Passaient beaucoup de temps à échanger des vidéos pornographiques. Et moi, je suis rentré dans ce moule-là. Et j'ai fait comme eux. Parce que c'était mes exemples, c'était mes modèles. Et donc, tout de suite, j'ai été comme eux. Donc, déjà que je n'étais pas populaire, j'étais attiré par les filles. Alors, quand j'ai été populaire, j'étais encore davantage attiré par les filles. C'est encore plus facile d'en avoir, malheureusement. Et c'est dans cette atmosphère-là que je suis venu en Europe, d'abord en Belgique. En Belgique, j'ai joué deux ans et demi dans une club qu'on appelle Beverel. Et de Beverel, je suis parti à Nantes en 2004. Et à Nantes, ma popularité a explosé. Moi, j'ai été mis au devant de la scène très tôt. J'avais 22 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent très tôt. Et donc, en quittant le pays, j'étais baigné dans une atmosphère déjà négative. Je l'ai traîné en Europe. Il faut dire que le monde du foot est un monde assez complexe, un monde de concurrence. Même si on ne le dit pas où est fort, c'est un monde de concurrence. Déjà sur le terrain, mais beaucoup aussi en dehors du terrain. Concurrence parce que chacun veut montrer que c'est lui qui a les plus belles filles, qui a les plus belles copines, c'est lui qui a le plus d'argent, c'est lui qui a les plus belles voitures, les plus beaux vêtements. Et c'est un peu la loi du plus beau, la loi du plus riche. Et donc, on n'est pas préparé à affronter ce monde-là. Malheureusement, vous vous identifiez comme ça. Et ça a été mon cas. Donc, j'ai côtoyé des gens qui gagnaient beaucoup plus d'argent que moi. Et à force de vouloir suivre le rythme, malheureusement, je me suis créé des problèmes financiers parce que j'ai commencé à vivre au-dessus de mes moyens, pour essayer de tenir la concurrence. Mais ça, c'est des choses qu'on ne dit pas en public parce que dans ce monde, le côté superficiel joue beaucoup, il compte beaucoup. Personne ne veut montrer ses faiblesses. Personne ne veut montrer ses défauts. Tout le monde veut faire croire qu'il est au niveau et qu'il a la tête. Et malheureusement, ça crée beaucoup de problèmes qu'on ne dit pas, qu'on n'explique pas, mais ça fait beaucoup de dégâts. Et moi, ça m'a fait dans ma vie. Mais je ne pouvais pas en parler parce que j'étais connu. Et donc, à Nantes, j'étais vraiment une star de mon équipe. Et donc, avec l'argent que je gagnais, je m'achetais ce que je voulais. J'avais les filles que je voulais, j'achetais les voitures que je voulais. Tout ce qui me passait par la tête, je me l'offrais. Et pour moi, à cette époque-là, j'ai toujours pensé que ça, c'est la vie. Le succès, l'argent, la luxure, les filles, la gloire humaine. Et je m'approchais à ça. J'en avais fait presque mon identité. Et c'était sur ça que j'avais basé ma vie. Et donc, je vivais, bien sûr, avec la passion du foot, mais mon but, mon objectif, ma quête, c'était beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de vouloir, beaucoup plus de succès, encore plus de filles, encore plus et encore plus. Et ça, ça vous tire, ça vous conduit dans un engrenage, dans un engrenage sans fin. Et il est arrivé un moment dans ma vie où, en 2005, il y a eu un changement d'entraîneur à Nantes. Et le nouvel entraîneur qui est venu ne me faisait plus jouer, il ne me faisait pas confiance. Et là, ça a été difficile pour moi. Parce que, vous savez, dans la vie, et surtout dans le foot, quand tout va bien, on vous encense, on vous monte très rapidement. Mais malheureusement, quand ça va moins bien, on vous descend brutalement. Et pour moi, ça commençait déjà à être difficile, le fait de passer de star à remplaçant. Et à cette époque, il y avait la Coupe du Monde 2006 qui se profilait. J'étais international, je jouais moins, donc je risquais de perdre ma place. Et il fallait que j'aie du temps de jeu pour pouvoir participer à la Coupe du Monde, qui était un rêve, pour nous, un rêve d'enfant. Et à cette époque, quand je ne jouais pas beaucoup, j'avais deux connaissances. Une en France et une en Côte d'Ivoire. Et les deux, en même temps, et bizarrement, m'ont fait la même proposition. Les deux sont venus me voir et m'ont dit, tu sais Gilles, tu ne joues pas, mais il faut que tu te fasses aider. Viens, il faut qu'on aille voir des marabouts, il faut qu'on aille voir des t-shirts, pour consulter les esprits et pour te faire aider par tes esprits. Et c'est quelque chose de courant chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, c'est quelque chose de normal d'aller voir des marabouts, de consulter des prêtres occultes. Et on dit même chez nous que, aide-toi et Dieu t'aidera, mais je pense qu'ils ont mal compris cette parole. Et donc, moi qui voulais retrouver cette gloire que j'étais en train de perdre, moi qui voulais retrouver ce succès qui me fuyait, même si au début je n'étais pas trop partant, mais l'enjeu était gros pour moi, c'était de retrouver ce succès-là, c'était de retrouver cette gloire que j'avais, cette popularité que j'avais. Et donc, je me suis lancé sur les deux tableaux. Donc ça a commencé par les sacrifices, parce qu'avec les esprits dans le monde occulte, il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut poser beaucoup d'art, il faut donner beaucoup d'argent. J'en ai donné. Et en même temps, j'ai été transféré en Suisse, pour Young Boys de Berne, pendant six mois. Et les six premiers mois se sont bien passés, et ceux qui m'avaient conduit dans le monde occulte ont profité de ce semblant de succès-là pour me dire, tu vois, tu as fait confiance aux esprits, tu as vu, ils t'ont redonné du succès, donc il faut plus, parce que dans ce monde, ils m'ont donné des noms de grandes stars africaines qui pratiquaient aussi ces œuvres occultes-là, et qui investissaient les sommes folles pour être à un certain niveau. Et donc, ils me challengeaient avec ça, ils me disaient, voilà, telle personne est passée par là, a fait telle chose pour être là, donc il faut que tu le fasses aussi. Et je les ai suivis. Et à un même moment donné où j'étais comme envoûté, parce que je n'arrivais plus à dire non, et j'allais toujours plus loin. Et c'était des voyages. C'étaient des actes qu'aujourd'hui, avec du recul, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je les ai posés, mais malheureusement, ça s'est passé. Et donc, après la coupe du monde, je suis resté en Suisse, et là, j'ai été transféré définitivement aux Young Boys. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bizarrement, je commençais à me blesser facilement. Ce n'était pas de grosses blessures, mais c'était juste de petites blessures qui m'éloignaient des terrains. Et donc, comme moi, j'étais en train de rechercher la gloire que j'avais perdue, de rechercher la notoriété que j'avais perdue, alors j'ai encore plus investi dans le monde occulte. Mais malheureusement, pour moi, ça ne marchait pas. Et quand vous êtes footballeur et que vous jouez moins, vous gagnez beaucoup moins d'argent. Et donc, vous ne pouvez pas soutenir la concurrence. Et tout ça me déstabilisait parce que j'avais vraiment et réellement fondé ma vie sur le foot. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était ça la vie, le succès, la gloire, la popularité, l'argent, les filles, les belles voitures, les voyages. Pour moi, c'était ça, le plaisir de la vie, c'était ça, le but de la vie. Et de voir tout ça me fuir, tout ça s'éloigner de moi, ça m'a déstabilisé, ça m'a perturbé. Donc, je gagnais moins d'argent. Et en même temps, j'investissais plus dans le monde occulte pour essayer de retrouver ce que j'étais en train de perdre. Et dans le monde occulte, on vous demande de faire des choses inimaginables. Je vais vous donner juste deux exemples. Il y a une fois, on m'a demandé, à minuit, d'aller tout nu, dans la forêt, tout seul, et se laver là-bas avec des potions magiques. Je l'ai fait, mais en partant, je me disais, mais Gilles, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je savais au plus profond de moi que ce monde n'était pas pour moi. Mais je m'étais lancé dedans. J'avais un objectif et je voulais la peine. Mon objectif, c'était la gloire, la richesse. Une fois même, ils m'ont demandé, en pleine nuit, d'aller dans un cimetière, d'ouvrir un carreau et de retirer des squelettes, des cadavres. Faire des incantations avec ça, je n'avais pas le courage de le faire. Il y a quelqu'un qui allait le faire pour moi. Je vous donne des exemples pour vous expliquer comment le monde occulte, il est ténébreux. C'est ça par définition. Et c'est pour moi que des personnes célèbres flirter avec ce monde-là. Ce n'est pas quelque chose d'abat, c'est quelque chose de réel que beaucoup de personnes vivent. Je ne dis pas que tous les footballeurs le font, mais je connais beaucoup qui côtoient ce monde-là. Ça marche pour certains, mais pour moi, ça ne marchait pas. Et ça a l'air de mal au pire dans ma vie. Et même avec les filles, je ne comprenais pas, mais j'étais à un point où tout se compliquait. Mes relations n'aboutissaient pas et c'était des échecs, c'était des disputes. C'est comme si à un moment donné, tout me tombait sur la tête. Et j'étais jeune pour moi, c'était trop. Et j'avais abusé parce que tout mon argent dans le monde occulte, dans les sacrifices, dans les investissements pour retrouver vraiment ce que j'avais perdu. Et quand il est arrivé au moment où je n'avais plus d'argent, les prêtres m'ont demandé de sacrifier mon premier fils. Et ça aussi, c'est quelque chose de courant. Mais là, il y a une force en moi qui m'a dit non, ça m'a tôt. Ça, je ne peux pas le faire. Et donc, je me suis retiré. C'était difficile parce que je me suis senti escroqué. Et pour vous dire, en l'espace de deux ans et demi, j'ai dépensé ou j'ai été escroqué, je ne sais pas quel mot on peut utiliser. J'ai dépensé de près de 200 000 euros en moins de deux ans dans le monde occulte, sans résultat. Et au contraire, ça m'a créé encore d'autres problèmes financiers. Ça m'a créé des trous que je devais boucher et comme je ne jouais pas, je n'avais pas suffisamment de sous pour les boucher. Donc, vous pouvez vous imaginer dans quel état j'étais, j'étais vraiment désespéré, j'étais perdu parce que ce sur quoi j'avais, je m'appuyais, ce qui faisait ma fierté était, on me l'avait comme coupé sous les pieds, j'étais vraiment déstabilisé. Et là, j'avais une copine dans le temps qui est chrétienne, celle qui est ma femme aujourd'hui, avec qui on s'était séparés parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas sérieux, elle n'a pas supporté. Et c'était elle que j'aimais vraiment malgré toutes mes bêtises. Et donc, dans cette période de désespoir, dans cette période de détresse, je suis retourné vers elle parce que je lui ai dit que je voulais revenir avec elle. Et c'est elle qui m'a dit non, si tu veux revenir avec moi, je te donne juste une seule condition, il faut que tu m'accompagnes à l'église. Moi, à l'église, je suis né dans une famille catholique, j'avais une petite notion de Dieu. Pour moi, quand on fait du bien à quelqu'un, c'est qu'on plaît à Dieu. Tant que tu ne tues pas, tu n'es pas mauvais. Donc, l'église, pourquoi aller à l'église même ? Mais j'étais arrivé à un point où j'étais tellement fatigué, tellement épuisé aussi par rapport à ce que je vivais. Et je l'ai élevé tellement aussi, cette fille, que j'ai dit pourquoi pas, j'y vais. Et ce qui s'est passé là, c'est quelque chose de mauvais. Le premier jour où j'ai eu les pieds dans cette église, j'ai ressenti une paix, j'ai ressenti une joie. Que ni l'argent, que ni les filles, que ni le foot, que ni la gloire, que ni les richesses, que ni les plaisirs, aucun plaisir du monde après lequel je courais ne m'avait procuré. Et j'ai senti une liberté, j'ai senti comme si on m'enlevait le fardeau sur la tête. Je pouvais m'envoler, j'étais tellement dans la joie de venir, d'être à l'église. Et c'est là que j'ai reçu une conviction en moi que ma vie n'était pas en règle avec Dieu. J'ai reçu cette conviction et je me suis répandue, j'ai demandé pardon. à Dieu pour ma vie passée, tout ce que j'avais vécu avant lui. Et là, j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai été poussé à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé, où je n'avais pensé fait avant. J'avais soif de Dieu. J'étais pressé de retrouver le dimanche prochain pour aller à l'église. J'ai commencé à lire la Bible, je crois que j'ai lu la Bible en entier, en trois, environ, si je n'exagère pas. Je chantais dans la rue, je priais partout, mais j'étais devenu quelqu'un de nouveau. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. J'ai reçu un cœur nouveau. Et Dieu a commencé à me conduire. Il m'a poussé à prendre des décisions radicales et difficiles. Il m'a poussé à aller rompre avec toutes les copines que j'avais. Ce n'était pas facile, je vous l'ai dit. Ce n'était pas facile, mais il m'a donné la force de le faire. Et je suis allé, une par une, j'ai parlé. Je ne sais pas, je sais que c'est Dieu qui m'a donné la force, mais c'était tellement difficile. Il m'a poussé à aller rompre tous les liens que j'avais tissés dans le monde occulte. Là, c'était quelque chose de difficile parce que je m'étais engagé. Là-bas, il est parti comme ça et il me rétracait. C'était compliqué, mais Dieu m'a donné la force de le faire. J'ai reçu des menaces par rapport à ça, mais la conviction que j'avais de le faire était plus forte que les menaces que je recevais. Et c'est comme ça que Dieu m'a conduit dans ce processus-là de renouvellement. Mon physique n'avait pas changé, je suis toujours le même, mais à l'intérieur, quelque chose d'immense s'est passé. Mes cours ont changé. Ma vision a changé. Mon identité même a changé. Mes fréquentations ont changé. Mes objectifs ont changé. Mes rêves ont changé. Et j'ai compris que rien n'était comparable à la connaissance de Jésus. Rien, rien, rien. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir connu tous ceux, après moi, beaucoup d'hommes pour le succès, l'argent, la gloire, la luxue, toutes les belles choses qu'on veut s'offrir. Mais toutes ces choses ne sont pas comparables à ce que Jésus peut nous apporter, à ce que Jésus m'a apporté. Je le dis haut et fort parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis. Rien ne peut se comparer à Jésus. Et voilà que ma vie a commencé à être transformée, au point où mes poches ne me reconnaissaient même plus. Au point où, même quand je revenais en équipe nationale, ceux avec qui je faisais des bêtises avant, me fuyaient parce qu'ils m'appenaient pasteur. Ils refusaient de dormir avec moi. Ils disaient, ah, moi je ne peux pas dormir avec mon pasteur. Parce que peut-être ils étaient mal à l'aise à cause de la présence qui était en moi, mais le feu du Seigneur était en moi. Et partout où j'allais, je parlais de Jésus, je donnais mon témoignage. Il faut dire que, avant de rencontrer Jésus, comme j'ai dit, j'ai été influencé négativement, j'ai connu la pornographie, j'ai été tenu même par la pornographie, la masturbation. Je ne veux plus le dire parce que je veux être honnête, je ne veux rien me cacher. C'est Jésus qui l'a fait, je veux donner la gloire à Jésus. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour beaucoup d'autres personnes. Je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées mais qui n'osent pas parler. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu mais qui n'osent pas parler. Et qui sont emprisonnées et qui se laissent bouffer par ces choses. Et moi j'ai eu la grâce de pouvoir parler à Jésus et il m'en a délivré. Je me suis battu contre la pornographie, contre la masturbation pendant des années. Je me suis promis de ne plus recommencer mais deux jours après je retombais et j'en avais marre. J'avais honte même de moi même. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai accepté Jésus, mais du jour au lendemain, il m'en a délivré. Ça fait huit ans que je marche avec Jésus. Ça fait huit ans que je n'ai plus regardé une pornographie. Ça fait huit ans que je ne me suis plus masturbé. Ça fait huit ans que je suis fidèle à ma femme. Moi qui ne pouvais pas être fidèle même une semaine. Et pour moi c'est vraiment un miracle. C'est vraiment la preuve que Dieu agit. C'est vraiment la preuve que Dieu est vivant. Donc c'est mon message pour vous. Bien sûr, je ne veux pas cracher sur l'argent, sur la gloire, sur les voitures. J'aime les belles choses. Et ce serait bizarre d'aimer les mauvaises choses. Donc aujourd'hui mon regard par rapport à ces choses a changé. Aujourd'hui j'ai compris que la vie ce n'est pas courir après ces choses. Dieu nous les donne et veut qu'on les utilise bien. Et quand ils nous bénissent, c'est pour nous faire plaisir parce que nous sommes ses enfants. Et bien sûr on peut en juillet, mais ce n'est pas ça la finalité, ce n'est pas ça le but. Aujourd'hui mon but, ma priorité, c'est ma relation avec Jésus. Aujourd'hui ma fierté ce n'est pas d'être footballeur. Ma fierté ce n'est pas qu'on me reconnaisse quand je suis dehors, qu'on me considère comme une star. Ma fierté c'est d'être enfant de Dieu. Ma fierté c'est d'appartenir à l'équipe du royaume de Dieu. Et ça c'est ma plus grande fierté. Et ça c'est mon identité aujourd'hui. Et jamais contre quelque chose d'autre je ne changerai cela. Et donc mon interpellation pour vous ce soit, c'est que Tout le monde sait que le poisson n'épanouit que dans l'eau. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Si vous retirez le poisson de l'eau, il y a problème pour le poisson. Et après il pleure. Une plante, elle est épanouie quand elle est plantée dans la terre. Si vous retirez la plante de la terre, un peu de temps, c'est juste une histoire de temps, elle va se fader, elle va mourir. L'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Et l'homme ne trouve son plein épanouissement qu'en Dieu. On peut chercher tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce qu'on veut. On peut expliquer tout ce qu'on veut. J'ai connu des hommes célèbres. J'ai rencontré des hommes célèbres. Je suis rentré dans des endroits que je n'aurais pas imaginé étant petits. Je côtoie encore des personnes qu'on appelle des stars. J'entends les problèmes que ces personnes ont. Je connais les problèmes que ces personnes ont. Elles sont vides ces personnes. Autant, tout le monde les applaudit. Tout le monde en parle. Tout le monde veut les ressembler. Mais ce sont des personnes qui ont des réels problèmes, comme tout un chacun. Et ce sont des personnes qui ont besoin aussi de Dieu. Et pour moi, le véritable modèle, c'est Jésus. Je me suis rendu compte que dans la vie, on peut être connu sans être connu. On peut être connu parce qu'on parle de nous dans les médias. Non plus de ne pas être connu parce que personne ne sait exactement ce que nous vivons. Parce que tous, on ne montre pas nos faiblesses comme nous sommes dehors. Tous, on donne l'impression dehors que tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent que Dieu seul sait. Et que Dieu seul peut mettre en ordre. Le vrai bonheur est de Dieu. Et pour être heureux, il faut revenir à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je profite de la vie avec ma famille. Le foot, je l'aime toujours. Mais mon premier amour, c'est Jésus. C'est ce que je suis un homme partagé ce soir. C'est ce que j'ai fait.